Musique Si aujourd'hui on pense qu'on va vieillir, on va prendre en considération par exemple la baisse de l'acuité visuelle. Donc là il y a des interrupteurs avec du fort contraste ou qui intègrent des luminaires. Autre idée, vous avez le disjoncteur point jaune. Et on voit très clairement le disjoncteur qui ne marche plus. Il est matérialisé par un petit point jaune. Ici vous avez un système très innovant, société écomatique. C'est une société qui s'est aperçue que finalement il y avait autant de surface de plainte que de surface de chauffage dans une maison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut intégrer finalement le système de chauffage dans une plainte. Et du coup on peut libérer les murs des radiateurs. Il faut savoir que les chutes sur les radiateurs sont souvent la cause de beaucoup d'accidents. Et là vous allez voir qu'il y a également un système d'éclairage qui est intégré pour permettre de rétablir l'équilibre dans l'oreille interne. Donc là vous allez voir un chemin de vie au sol. Vous savez quand on se lève la nuit, on a l'équilibre qui est assez perturbé. Et il y a souvent des accidents sortis du lit la nuit. Alors pour comparer à ces problèmes, la société d'Irois a développé des pieds de lit éclairants. Ce sont des pieds de lit qui sont standards, qui peuvent s'adapter sur tout type de literie et qui intègrent un capteur de mouvement et de luminosité. Je me lève la nuit, le pied s'éclaire et permet de voir ce qu'il y a au sol dont on n'avait plus fatalement la mémoire. Là vous avez un système d'interrupteur sans fil, sans pile. C'est-à-dire qu'avec la simple énergie du doigt, on va pouvoir allumer et éteindre une lumière. D'un autre côté, vous avez un système de gestion de la maison, de l'habitat. Vous pouvez mesurer l'activité au sein d'une maison. Par exemple, il y a une fenêtre qui est ouverte, la consommation est anormalement basse. Ça veut peut-être dire qu'il y a un problème dans la maison. On peut envoyer un signal d'alerte, il y a des interrupteurs, il y a une petite télécommande qui, quand on appuie dessus, peut envoyer un SMS à une personne qui est proche. Quand on a la maladie de Parkinson, on se met à trembler. Du coup, on n'arrive plus à rentrer la serrure, la clé dans la serrure. Autrefois, il existait des clés avec plusieurs positions. Vous pouvez la rentrer de multiples façons. Là, vous avez une carte. Avec cette carte, vous allez pouvoir accéder, vous voyez, ça s'est allumé en vert. Vous allez pouvoir accéder à la maison. Si c'est une mauvaise carte, ça va clignoter en rouge. Vous voyez, ce n'est pas que pour les seniors. Pour les non-seniors, c'est aussi quelque chose qui est très appréciable. Merci. 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 Merci.